Bien le bonjour ! Et non, vous ne rêvez pas, après un an d'absence, je suis reviendue ! Et c'est un retour en force parce qu'on va parler d'un ballet que vous connaissez tous, sans le connaître, d'un monument qui est au ballet, ce qui est la flûte enchantée à la musique classique, Star Wars au cinéma, les misérables à la littérature, Nuit étoilée à la peinture, Sonic aux jeux vidéo, le camembert à la Normandie et le chat à Schrödinger ! Bref, c'est-à-dire un incontournable dont on sait tous plus ou moins qu'il existe, même sans s'y intéresser, et même si c'est loin d'être le seul, donc il faut pas s'arrêter à ça. Bref, j'arrête de tourner autour du pot, dans cet épisode, mes titos, on va parler du lac des signes ! Le lac des signes est un ballet romantique, et plus précisément un ballet blanc composé de 4 actes sur une musique de Tchaikovsky. C'est en 1875 que Begichev, l'intendant du Grand Théâtre de Moscou, sollicite notre ami Piotre pour créer la musique d'un ballet. Et ça tombe bien, puisque ce dernier avait déjà entamé, 4 ans auparavant, la création d'un petit ballet, une ébauche de lac des signes, qui va devenir le fameux ballet. L'histoire, quant à elle, est notamment inspirée d'un conte allemand intitulé Le Voile dérobé. L'évolution de ce ballet est très agitée, puisque dès le début, quand le compositeur présente son oeuvre à Reisinger, le maître de ballet chargé de la chorégraphie, ce dernier se sent complètement dépassé. La musique lui paraît trop complexe, il fait du tri dans la partition, il enlève des bouilles, il en rebidouille d'autres. Ce qui fait que la première représentation, qui a lieu le 4 mars 1877, c'est pas que ça fait un four, mais un petit peu quand même. Et malheureusement, Tchaikovsky décède en 1893, avant d'avoir pu voir le succès qu'allaient connaître les nouvelles versions du Lac des Signes. En effet, pour rendre hommage aux compositeurs, une représentation du deuxième acte du ballet a lieu quelques mois plus tard au Théâtre Impérial Marinsky. Cette version tronquée est chorégraphiée par deux grands maîtres de ballet de Russie, d'un côté Lévi-Vanov et de l'autre, je vous laisse deviner... Non mais personne n'aura la référence ! Bah pourquoi pas, en plus j'ai causé de lui déjà ! Sauf que ça fait plus d'un an que t'as pas fait de vidéo, connasse ! Bon, ok, c'est pas faux. Bref, le chorégraphe en question, c'est Marius Petitpas. Le ballet est donc retravaillé dans son intégralité par les deux messieurs, ils se font d'ailleurs aider par un chef d'orchestre qui apporte quelques modifications dans la partition originale. Et en termes de chorégraphie... La chorégraphie de Petitpas et Ivanov s'inscrit dans la parfaite tradition du ballet romantique. Aux actes blancs, emprunts de féerie et de figures aériennes succèdent des tableaux divers. Pas de deux, pas de quatre, variations, mais aussi danses espagnoles ou hongroises. Et la première représentation de cette nouvelle version a lieu le 15 janvier 1895. D'ailleurs, pour anecdote, le double rôle principal est endossé par Pierrina Legnani, qui est acclamé et même bissé par le public après les fameux 32 tours fouettés, alias la Perceuse Zoui. Cette version marche donc beaucoup mieux, et en 1911, le public français découvre enfin le lac des signes, lors d'une représentation par la compagnie des ballets russes. Et alors, après ça, c'est le bordel ! Le ballet subit encore toute une flopée de modifications, et c'est le moment où il faut que je vous raconte l'histoire, parce que sinon ça va être plus compliqué d'expliquer tout ça. Bon, en vrai, vous êtes sans doute nombreux à déjà connaître le pitch, mais pour que tout le monde ait la même base, voici un petit résumé. C'est l'histoire du prince Siegfried qui, ayant atteint sa majorité, doit choisir une femme au cours d'un ball organisé par sa mère. Comme il n'a pas trop envie de se marier par contrainte, ce qui peut se comprendre, il fugue pendant la nuit et s'aventure dans la forêt. Là, il rencontre toute une communauté de signes qui, dès la nuit tombée, se révèlent être des jeunes femmes prisonnières d'un sortilège. Mais alors qu'il essaye de s'en approcher, elles prennent peur, oui, parce qu'à la base, le Siegfried, il se ramène quand même avec une arbalète pour chasser du pigeon. Mais bon, c'est un gars cool, et en plus, il est fasciné par la splendeur des signes, et surtout par Odette qui lui a complètement tapé dans l'œil. Donc il pose son arme, et bah, tout ça, ça l'intrigue, donc il essaie de comprendre. La demoiselle lui explique que le sortilège dont elle et toutes ses copines signes sont victimes leur a été infligé par Von Rothbart, un puissant et maléfique sorcier. C'est donc un méchant, vilain, euh, pas beau, euh, du tout. Le méchant, vilain, pas beau du tout en question ne peut être vaincu que d'une manière, par la force d'un sentiment qui, dans chaque histoire de grand ballet classique, vient poser ses valseuses sur la table en clamant « Je suis l'amour véritable, qu'est-ce tu vas faire ? » Donc seul l'amour véritable peut mettre fin au sortil et à son maléfice, et oh mais quel hasard, comme ça tombe bien, Siegfried et Odette se tombent dans les bras. Le prince promet donc alors d'épouser Odette, ce qui permettra de rompre la malédiction, me demandez pas pourquoi, c'est magique. Le lendemain, lors du bal, après avoir gentiment rembarré toutes ses prétendantes, Siegfried doit débarquer sa bien-aimée accompagnée de son père. Mais c'est une ruse machiavélique, puisqu'il s'agit en fait de Rothbart déguisé, et de sa fille Odile, qui apparaît au prince sous l'identité d'Odette, la seule différence étant les plumes noires. Bien évidemment, Bien évidemment ! Notre héros se fait complètement rouler, et demande par erreur Odile en mariage, ce qui, pour résumer, met la pauvre Odette dans une indéniable et colossale m****. C'est alors que la véritable Odette, anéantie, apparaît en vision à Siegfried. Pris de remords, notre héros s'empresse de retourner au lac pour la retrouver. Et là, à l'issue de l'acte final, on a une foultitude de versions différentes pour le dénouement. Soit l'amour véritable permet de vaincre Rothbart, et la malédiction est détruite, soit non. Dans le premier cas, il y a des alternatives plus ou moins joyeuses, soit les deux amoureux se marient, tout est beau, tout est mignon, tout est résolu, soit Odette se suicide, et Siegfried la suit pour ne pas être séparée d'elle, donc ils sont réunis dans la mort, un peu comme dans la Bayadère, et leur amour triomphe quand même d'une autre façon. Mais on a aussi des versions où le prince meurt, et Odette, bien que délivrée du sortilège, se retrouve seule à la fin. Attendez, c'est pas fini ! Il y a aussi tous les cas où le sorcier n'est pas vaincu ! Je rigole comme ça, mais quand je regarde le balai, je chiale. Car en se déclarant à Odile, Siegfried trahit Odette, même si c'est involontaire, et là, il la condamne, donc déjà avec ça, à rester un signe pour toujours. Et toutes ses copines aussi, au passage. Cool. Donc au bout du compte, soit le prince meurt, ou en tout cas s'effondre de désespoir, en voyant Rosbart emporter Odette à tout jamais, soit c'est Rosbart qui le tue, soit, et alors ça c'est une fin très peu courante, mais originale que j'ai découverte il y a pas longtemps, comme il a fait serment d'épouser Odile, la méchante, il se retrouve malgré lui, en quelque sorte prince du monde des ténèbres, sous le joug de Rosbart, prisonnier de son engagement non voulu avec la fille du sorcier. Et cette fin est géniale ! Euh, t'avais pas dit un petit résumé ? Oh, mais euh... Alors tais-toi donc, diantre ! Pour anecdote, c'est dans la version de Petit Pas et compagnie que le personnage d'Odette devient une humaine transformée en signe. Parce qu'avant, en fait, c'était une femme signe, féérique, un truc comme ça. Et aussi, le méchant de l'histoire, avant d'être le fameux sorcier, le baron von Rosbart, c'était la belle-mère d'Odette, car on sait tous que dans plein de contes, la belle-mère, c'est l'incarnation du diable. Et en ce qui concerne la fin, c'est celle où Odette se jette dans un lac, et Siegfried se sacrifie pour pouvoir être auprès d'elle dans la mort, ce qui, du coup, brise le sort. Bon, maintenant que tout ça a été, revenons à nos croutons. Après une cinquantaine d'années de modifications par-ci par-là, c'est la version de Pormeister, qui reste tout de même très inspirée de celle de Petit Pas, qui est présentée, et suite à son gros succès, elle intègre enfin le répertoire de l'Opéra de Paris. Dans cette version, on a notamment comme nouveauté le prologue, où la capture et la transformation d'Odette par Rosbart sont mises en scène, et par conséquent aussi la conclusion, où elle retrouve définitivement sa forme humaine, une fois délivrée du sort. On a également toutes les danses du divertissement de l'acte 3, c'est-à-dire toute la partie du bal où on voit défiler plusieurs danses nationales. Eh bien, dans cette version, il s'agit d'une sorte de mise en scène magique par Rosbart lui-même, qui, toujours déguisé bien sûr, se fait donc passer pour un amuseur public, en quelque sorte, avec toute sa troupe ambulante. Mais il y a une toute nouvelle version du ballet qui pointe son nez dans les années 80. Et c'est une relecture quasi complète qui entraîne bien des modifications. Tout ça est l'œuvre, je vous le donne en mille, de Rudolf Nureyev. Celui-ci réinterprète l'histoire comme celle d'un prince mélancolique et rêveur qui tente de s'évader de la réalité en imaginant ce monde féerique avec le lac. Et dans cette interprétation, le signe blanc représente un idéal de liberté inaccessible, tandis que le signe noir symbolise les obligations du prince, qui est contraint de choisir une épouse et de prendre place sur le trône. Pour lui, le lac des signes est, je cite, une longue rêverie du prince Zikryd. C'est lui qui, pour échapper au morne destin qu'on lui prépare, fait entrer dans sa vie la vision du lac, cet ailleurs auquel il aspire. Un amour idéalisé naît dans sa tête avec l'interdit qu'il représente. Bon, pour être plus précis, Nureyev avait déjà imaginé cette version une vingtaine d'années auparavant. Il avait même rajouté une variation pour le personnage du prince dans l'acte 1. Ça, c'est un des grands apports du monsieur dans l'histoire du ballet classique. Il voulait remettre en valeur les rôles masculins et leur attribuer plus de place, plus de variations. Car souvent, assez ironiquement, les danseurs étaient plutôt en arrière-plan, c'était davantage les danseuses qui étaient mises en valeur. Ouais, bah pour une fois, c'est pas les femmes qui se font effacer au détriment de... Donc, Nureyev avait déjà retravaillé le ballet sous cet angle en 1964 pour l'Opéra de Vienne et il reprend donc cette version en 1984, cette fois pour l'Opéra de Paris, époque où il était directeur de la troupe d'ailleurs. Et alors, si ce nouveau lac des signes est un défi d'une certaine envergure pour les danseurs qui endossent les premiers rôles, il en va de même pour le corps de ballet qui, pour le coup, est tout autant mis en valeur. Y'a qu'à voir, par exemple, la danse polonaise de l'acte 1, toutes les danses nationales dans l'acte 3, les diverses variations dans les actes blancs, notamment le pas de 4 des petits signes que vous connaissez sans doute, que ce soit pour la vraie version ou les moult parodies qui en ont été faites. Et bien, c'est l'un des plus durs de tout le répertoire. Alors, comme on est très chauvin en France, c'est le plus souvent la version de Nureyev qui est représentée de nos jours. Mais y'a toute une flopée de versions qui vivent toujours à travers le monde, versions de Fokin, de Lifard, de Balanchine, d'Alonso et j'en passe. Mais bien sûr, il y a d'autres lectures de cette histoire plus contemporaine. Notamment une version de Born, chorégraphe londonien, qui propose en 1995 une représentation novatrice assez satirique et humoristique. Les signes sont interprétés par des danseurs, uniquement des hommes, ce qui fait référence à l'interprétation selon laquelle le prince Siegfried serait en fait homosexuel et exprimerait cette partie refoulée de lui dans son rêve. Et cette interprétation, elle ne sort pas de nulle part, puisque notamment le compositeur, donc Tchaikovsky, était lui-même homosexuel, vous le savez peut-être, et même si d'après certaines sources, il ne le reniait pas vraiment, il était quand même un peu obligé de se planquer, on va pas se mentir. Et pour faire taire les mauvaises langues, il s'est d'ailleurs marié avec une femme, ce qui l'a envoyé la tête la première dans une profonde dépression ! C'est sur cette merveilleuse anecdote qu'on passe à la suite. En 2013, la chorégraphe sud-africaine Dada Masilo crée un Swan Lake qui mêle le classique et le contemporain à la danse Zulu. La moitié des danseurs sont des hommes et tout le monde est en tutu, mais danse pieds nus. L'histoire en l'occurrence est celle d'un jeune homme noir qui est embourbé dans un mariage arrangé avec une femme blanche, le signe blanc. Mais malgré ça, il est attiré par un autre homme, le signe noir. Cette version traite donc là encore de la thématique de l'homosexualité, mais aussi donc de l'homophobie, des tensions sociales entre les noirs et les blancs et du mariage forcé. En termes de film, il y a eu en 1981 le film d'animation japonais Le Lac des Signes. Je suis un être humain, mais un méchant sorcier m'a jeté un sort il y a longtemps et il m'a transformée en signe. Profitez-en, c'est pas souvent que vous verrez des canetons faire des entoches à quatre. En 1994 est sorti le premier film Le signe et la princesse, qui a donné lieu à 9 suites, dont la dernière est prévue pour 2020. Et en 2003 est sorti Barbie et le lac des signes. On se moque pas, c'était trop bien. Et puis, il y a eu bien évidemment en 2011 Black Swan, qui n'est absolument pas représentatif de ce que c'est que d'être danseuse professionnelle et qui fleure bon la caricature, mais bon, je suppose que vous en doutiez un peu. Bref, entre de possibles références à la mythologie grecque, avec l'histoire où Zeus se transforme en signe pour pécho, comme c'est surprenant, donc entre ça et des relectures psychanalytiques dans tous les sens qui en ont inspiré plus d'un, c'est un ballet qui, décidément, n'a pas fini de vivre et de faire couler de l'encre. Voilà pour cet épisode et ouais, c'est tout pour l'instant. Mais comme pour la Bayadère, c'est un petit deux pour développer un peu plus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez au pouce bleu et au partage aussi. Et si c'est pas fait, abonnez-vous et activez la cloche, comme d'habitude. On se rejoint sur Twitter pour qui veut. Je vous remercie d'être encore là après tout ce temps. C'est quand même vachement cool de votre part. En attendant, je vous laisse procrastiner sur Internet et je vous dis à la prochaine ! Et par conséquent aussi, la conclusion où elle se retrouve... Troisième essai ! Et par conséquent aussi, la conclusion... L'intonation est à chier. Où la capture et la transformation d'Odette. Et par conséquent aussi, la conclusion où elle retrouve définitivement sa forme humaine une fois délivrée du sort. Bon, j'ai réussi ! Champagne. Hein ? Bon, je vais la refaire. Oui !